maximum de partage supporteur de cnrd matin midi soir le poutchis travail famille je vous avez on vous avait dit il ya quelques jours ce qui s'est passé en guinée on vous a dit que les caisses de l'état était vide c'est pourquoi nous on n'a rien à voir avec les petits blogueurs du cnrd vous avez vu vous pouvez aller dans les médias pour aller voir les médias en ligne les médias qu'ils n'ont pas fermé maintenant vous allez voir convocation des chefs d'entreprise pour recouvrement forcé d'impôts une solution a été trouvée le patronat guinéen informe l'ensemble des acteurs du secteur privé qu'une solution mettant fin aux convocations non réglementé des opérateurs économiques pour des fins de recouvrement forcé d'impôts et de taxes a été trouvées en effet suite à la rencontre du patronat avec le premier ministre baouri en présence du ministre de l'économie et des finances ainsi que du ministre du budget dans l'après midi du lundi 2 septembre 2024 une commission adopte sera mise en place écoutez ça elle veillera à ce que les taxes et impôts soient payées à l'état sans violence ni humiliation pourtant je vous avais dit ici nous sommes dans les secrets de l'état tout ce qui se passe ici pourtant on avait dit ici il ya des gens qui ont dit menteur et vous tamarafala les communicants du cnr2 nous mêmes nous sommes plus informés que eux ce qui se passe au sein même de l'appareil de l'état vous avez vu quand on vous dit à pas d'argent l'espoir du cnrd c'était les deux milliards qu'ils ont voulu prendre à crédit si mandou n'a même pas encore commencé les bandits veulent crédit tellement que la gestion du cnrd c'est chaotique et moufata bord géré de aujourd'hui c'est les commerçants ils ont fait fuir beaucoup d'opérateurs économiques je vous ai dit nos opérateurs économiques aujourd'hui sont installés en sénégal au libéria en guinée bissau au sénégal même en côte d'ivoire l'argent que ces opérateurs économiques devaient faire entrer dans nos banques préfèrent aujourd'hui prendre leur argent liquide aller investir en sénégal dans d'autres pays nana raccobri temps cobre baralou et moura banque et puis activités yomouna chaque fin de chaque fin de mois l'état a des difficultés pour payer les fonctionnaires parce que nous sommes avec des incompétents et mouna bord bord jéréma de kiyoki et mouna et s'ils avaient continué à insister famine nanoussoma parce que les opérateurs économiques à un moment donné ils allaient tout abandonner n'est amoufata madé mais population nanoutoroma parce qu'on a affaire à un groupe de voyous compétence yomé yira cc depuis l'indépendance de la guinée le cnrb vous avez une fois entendu de telles bêtises l'ancien a compté 24 l'ancien a compté convoqué ses opérateurs économiques mais les bêtises que vous vous êtes en train de faire voilà non mais franchement ça fait pitié famille je vous ai dit la vérité finira toujours à triompher maman dit vous n'avez rien vu d'abord si vous voulez forcer les opérateurs économiques vous avez échoué et choué koubryo mouna si vous voulez augmenter les impôts moudjé fait fala n'ébé n'agradie cnrb et moussigama dède le cnrb n'ira n'ur pas on vous avait prévenu ici on vous avait tout dit ici que ces gens là n'allait rien apporter n'allait absolument rien apporter à la guinée voilà moudjé fait fala n'est au bébé dé au mamé mais la guiné kak migi kobi nana fa la guiné kama faut type et nanana fa la guiné kama n'erre mouna et mouna et mouna et rafama dé ne réforme à faut type ya ou les belles belles fa la la guiné kane et nanna frang mais à brasso bire indé à nasso fait berinder bon vous avez vu encore les parieurs les parieurs les parieurs des guiné games walou mourayé les les parieurs des guiné games guiné games appartient à l'état guiné chaque jour chaque mois chaque année ils prennent des milliards sur le dos des guiné on nous dit la semaine là qu'il ya eu beaucoup d'admits il ya eu beaucoup de gagnants maintenant que l'état n'a pas les mois ils salient n'ont pas d'argent pour payer ils n'ont pas d'argent pour payer les parieurs actuellement ils ont même fait leur annonce ils ont même fait leur annonce je crois que comme il ya tellement de bons chrétiens bons musulmans les gens ne regardent pas ces annonces là sinon sans quoi attendez je vais vous montrer parce que mouta roule ou les mouna mouroy monta moulour à le blogueur blogueur cnr d et tana et tana mon nom de falama et n'a oulé nancou et l'air biri et tana n'a oulé l'air biri voilà c'est leur communiqué sade vous n'allez pas de c'est anso damaro qui a inventé information paiement en raison du nombre très élevé de gagnants nous portons à la connaissance de nos aimables parieurs qu'un programme de paiement va être mis en place pour assurer le paiement de tous les gains dans les meilleurs délais du mardi 3 au samedi 7 septembre nous allons payer les tickets de 2000 à 2000 à 2 millions 500 francs guinéens les gains supérieurs seront convoqués ensuite nous vous assurons que tous les tickets seront payés sans faute et que la date de validité sera augmentée nous comptons sur la bonne compréhension de tout un chacun et nous vous félicitons pour vos gains très nombreux les gars je vous ai dit cobribouna cnrd on a insulté le présent fois qu'on est ici effébili fera mais cobritana la guiné tandé cobritana activité le port de conakry tout allait bien maman dit vous pensez que humilier les docteurs cassori les damaro les traiter de voleurs comme vous voulez vous pensez que c'est ce qui va vous aider le savoir-faire la compétence vous avez oublié tout ça brakka votre pouvoir là il n'y a pas brakka dedans lorsque vous humiliez vos bienfaiteurs au rasaba bouc que les redonner vous êtes là à humilier ces gens-là il n'y aura pas de barakka dans votre pouvoir regardez montrez moi un secteur aujourd'hui où ça va nos routes aujourd'hui nos routes nos routes regarder aujourd'hui l'état de nos routes ils ont même avoué qu'ils n'ont même pas les moyens et vous avez entendu ça au temps du présent faconde l'état dire qu'on n'a pas les moyens pour faire les routes là vous avez entendu et à la et cnrb yagira mounaki vous vous avez dit que non c'est les anciens qui nous ont mis que non c'est la refondation c'est les jeunes des jeunes voleurs des jeunes bandits des jeunes incompétents le rendez vous d'être des faux types vous avez vu cobri mouna c'est ce mouna rien c'est c'est meilleur à pire et secteur brim bara bloqué kira brim bara kanato waliou mouna c'est c'est mais vous savez on a prévenu les gens mais et ma même fameuse adoumbou ya merci pour les états et on va prévenir tout le monde parce que si je vous dis que moi d'amaro en tout cas au fond de moi je suis rassuré à 100% ou l'oi m'a dit va mal partie nanyan mouma kouya sonon à la nafefe nafe tamou kanama dieu nous a montré beaucoup de choses et cette transition là ça a été une leçon pour le peuple de guinée mais tous les militaires qui sont assis qui regardent ces dérives au tambire à konoké mamadi amouna mato amouna matina vous êtes tous conscients qu'avant le 5 septembre la manière dont notre pays était la guinée notre économie dans la sous région les gens étaient jaloux de nous vous le saviez aujourd'hui que le bandit est venu il a tout détruit mais au dehors au mamadi matou ou alloi mamadi oubidi finimane sarakara vous êtes tous témoins que mamadi était impliqué dans les affaires de drogue vous le saviez et vous savez que le bandit là ne peut pas amouna au dehors général saliba à nafe ni sarakara oubidi fourniquemangé et autres là sont portés disparus et ternes et au gros rené bilan bref à l'afrique à on nous dit son mort on est dit son kidnappé on nous dit est le procureur de la république même sort pour dire que le gouvernement il ne savent pas où se trouve d'un coup d'état ce n'est pas le coup d'état ce n'est pas le coup d'état ce n'est pas le coup d'état et je le répète moi je suis dans l'esprit des militaires guinéens voilà le coup d'état ce n'est pas le coup d'état de de l'armée c'est mamadi qui a fait le coup d'état avec idiamine bala samoura et amara voici les quatre n'avait le coup d'état là-bas et t'as pas le coup d'état là-bas et il a été corrigé et t'as pas le coup d'état mais vous savez au mali on parle de bon je sais pas si c'est seméresse ou quoi en tout cas de la manière dont on parle de cnnfd il n'y a pas cnnfd ce n'est pas les militaires qui ont fait le coup d'état c'est mamadi qui a fait le coup d'état avec ses amis idiamine bala samoura amara et ses amis voyous qui étaient à l'étranger qu'ils ont fait venir au diaspo le groupe de dji bala donc il n'y a même pas de cnnfd c'est mamadi qui commande savez les dadis cndd il y avait une liste de 1 jusqu'à 100 c'était connu autant de l'ancien compte c'était pareil donc qu'on arrête même de dire cnnfd c'est un groupe de voyous qui est là à la tête un groupe de bandit à la tête mamadi de mouya donc l'armée guinéenne n'a rien à voir si c'était l'armée mamadi ne pouvait pas oser mettre les 42 généraux à la retraite c'est parce qu'ils ont tous eu peur ils ont laissé mamadi faire ce qu'il veut parce que au dehors on est au amato lui il s'en fout lui il a sauvé sa tête et on vous a dit avant le coup d'état mamadi devait tomber parce qu'il était dans l'affaire de drogue voici des vérités mamadi était impliqué dans l'affaire de drogue il ya mine tu n'as rien compris à le vieux c'est qui me plaît chez les américains même s'ils voient ils font semblant il parle pas le moment opportun c'est là les américains ils te prennent bon c'est fini pour toi idiamine pourquoi tu viens pas aux états unis on m'a dit de te poser la question là idiamine pourquoi vous ne venez pas aux états unis ça dit depuis que le cnrd est venu ça fait trois ans tu n'es jamais venu aux états unis idiamine pourquoi tu n'aimes pas les états unis je vous ai dit allons-y vous allez tous payer vous allez tous payer un à un vous allez tous payer à niawa mato ou kafa lui yano depuis le départ j'ai dit vous allez échouer c'est tous les plans monde du bois à la col caram maintenant on va parler vous savez il ya des guinéens qui ne pensent qu'à à leur intérêt personnel je vous ai décide moi en sud amaro je voulais profiter je pouvais profiter du système je viens de new jersey tout de suite là il ya des gens qui ont accompagné c'est à dire soutenir le cnrd ici à new york on les a vu ici on les a donné de l'argent ils sont sortis pour aller soutenir maman dit lorsqu'il est venu aux nations unies j'ai j'ai vu l'un de ses jeunes aujourd'hui voilà dieu seul est mon témoin il me dit damaro il ya longtemps je vais en guinée mais l'état de nos routes je dis bien du seul est mon témoin il dit les gens là ne peuvent pas je vous jure le gars dit les gens là ne peuvent pas il dit c'est là ça dit c'est parler seulement il dit ils ont échoué on avait confiance à ces gens là mais qu'ils ont échoué il n'y a pas de route lui il dit à konakry seulement il n'est même pas allé à l'intérieur s'il allait trop il dit c'était vers le koya là mais que quand tu regardes l'état de nos routes aujourd'hui depuis que le cnr il dit qu'il allait autant de présents pas qu'on dit il dit ça il dit qu'il a compris que ces gens là ont échoué et lorsque je vois aujourd'hui des démagogues co des mouvements de soutien vous savez les artistes qui ont échoué c'est pourquoi moi je ne dis même pas le nom de certains artistes parce qu'ils ont échoué sur tous les plans ils peuvent pas chanter une musique où tout le peuple se retrouve dans la musique il peut pas chanter l'amour il peut pas chanter en tout cas l'entraide en tout cas une chanson où les guinéens peuvent se retrouver dans cette musique chanter contre l'injustice il peut pas faire ça parce que c'est aujourd'hui ils veulent tous pousser le bandit mamadit dumbouya qui est en manque de soutien pourtant le 5 septembre ce n'est pas vous les cocos vous les malhonnêtes là il y a des gens qui ont cru en lui le 5 septembre mamadit était à bambéto c'était pas vous les artistes cocos vous étiez où vous étiez où vous les artistes cocos vous étiez où vous les artistes cocos là vous étiez où mais vous savez il ya des gens hier vous avez vu les images nous on va pas les aider à faire la publicité hier ils étaient devant le palais m5 ils ont donné de l'argent à beaucoup de jeunes ils ont donné de l'argent à beaucoup de jeunes ils ont invité ces jeunes à venir faire de la propagande est à mettre de paris si ce n'est pas en guiné quand mamadit dumbouya rafénard autant que l'on me dit est ce que vous on doit vous appeler des politiciens merci fatimata est-ce que vous on doit vous appeler des artistes est-ce que vous on doit vous appeler des artistes ils ont reçu de l'argent pour imposer la candidature de mamadit dumbouya à maître de paris et son grand frère je vais toujours le respecter mon grand ou dit premier wakolo fait faire à barba pas les mois mais c'est d'annacolo à plus forte raison ou ta réunion n'est rien à barba donc ils ont fait une réunion il a appelé quelques jeunes ou à l'émotion des rêves des jeunes qui n'ont pas de travail du tout calou méni c'est quatre mille sommet ne réira coco c'est à dire ils ont donné un peu d'argent à ces gens là hier vous avez vu les images ceci là sont venus devant le palais là bas là qu'eux ils vont dire que mamadit doit rester mais vous savez ce que je vais vous dire j'aimerais que chacun s'assume après le départ de mamadit et moi je vous dis inchallah mamadit va tomber vous ne pouvez pas voir aujourd'hui vous êtes content vous avez accès au palais vous dites que mamadit est gentil pendant ce temps 19000 retraités n'ont pas de salaire pendant ce temps l'insécurité règne en guinée aujourd'hui l'insécurité les opérateurs économiques personne n'est en sécurité dans le pays pendant ce temps les enseignants contractuels 15000 enseignants contractuels 10 mois de salaire eux ils ne sont pas payés vous vous ne pensez que à vos miettes pendant ce temps nos routes toutes nos routes aujourd'hui sont dégradées parce que c'est une réalité quand on dit l'état ça c'est l'état qui doit nos mines ça sort matin midi soir le train ne s'est jamais arrêté et d'ailleurs le volume de production a augmenté sous le cnrd donc l'argent l'intérêt de l'état doivent augmenter mais on ne parle pas de ça malgré qu'on donne des grosses sommes vous entendez on les a donné 100 millions vous entendez l'année passée le cnrd a pris à endetter le pays auprès des banques privées vous vous êtes tous témoins à ce moment les médias n'étaient pas fermés plus de 500 millions de dollars qu'au cet argent on allait investir dans les infrastructures où sont ceux où sont ces routes là aujourd'hui 500 millions ça fait à peu près supposons 500 km de route où sont passés les 500 millions de dollars à un moment donné il faut avoir honte il faut penser à à demain il faut pas mettre votre avenir en jeu m'a dit à échoué sous tous les plans à moi ça dit et bras échoué n'est à nia moulant fait son les factures demandez les gens à la banque centrale et vous n'a m'a bien payé à bras échoué même si on donne aujourd'hui à m'a dit 2 milliards cash à mon nom à 2 milliards de dollars on nous donne cadeau aujourd'hui maman dit mon nom à regardez le régime de présence à quoi qu'on est il vient le pays endetté ici bas ils annulent nos dettes ppt voilà et on dit on n'avait pas de courant on n'avait pas de route on avait rien du tout le port tout était abandonné nos préfetures lorsque le fama venait tous les bâtiments jeunes aujourd'hui les 33 préfetures marque de fabrique de présence va condé nos gouvernements aujourd'hui allez-y dans nos gouvernements vous allez voir marque de fabrique de présence alfa condé vous pensez que l'argent l'a tombé du ciel le savoir faire la compétence des des hommes lorsque vous avez des vouriens des anciens dj comme les jima diakite qui pilote l'un des plus grands projets miniers aujourd'hui dans le monde le projet simando un ancien un ancien rappeur qui a échoué un simple réceptionniste dans une banque en europe commun à la tête de l'un des plus grands projets miniers de l'afrique savez pas que ça c'est la honte mais je vous ai le guiné à colo caran taré nambara bo et mérindé sa école et école abandonné et fin de vagabondes nénan et à flamato maman dit et talent b savez l'ignorance c'est une maladie c'est parce qu'ils sont ignorants et tayati marco l'omisema et belgé bonbon l'os connu li des des personnalités des gens capables d'aider ce pays là savois fernandereira enéra ené relicana ené sa guéli tous les grands projets des deux trois dernières années présents alpha connaît ratan docteur cassouri agnès en afrique mamry tous ces projets agnès a fait combien de projets écoles centre de santé kira fait bébé agnès en afrique rapprogramme mais tota na proje birimbarakana parce que le génie créateur de ces projets là est en prison le génie créateur le génie créateur docteur cassouri nana guéli qu'on la guiné non masikade yari tous ces premiers ministres a cessé moum amassou ma docteur cassouri là mais les bandis à mouné becés sera na fouri soukoufé na savain na na docteur en économie ne souris si ce n'est pas en guiné lorsque des voyous de badeaux viennent ils prennent des docteurs un pays tous les bons pays tous les pays sérieux au monde souhaitent avoir des fils qui vont étudier être des docteurs mais moutan angogne des vouriens peuvent venir et puis des ignorants vont applaudir au també mamma dit mamma dit à la tout le monde quand tu as la tête d'un pays tout le monde à la volonté mais volonté ça a mis séparé savoir faire l'onni relation selon où il est aujourd'hui il veut si il a les moyens aujourd'hui il va le faire mamma non mané parce que atta atta yati makolo c'est ça la vérité atta yati makolo dire qu'il n'a pas la volonté c'est parce que tu vas dire on n'aime on n'aime pas mais volonté nous mais c'est ce gamin savoir faire savoir faire nana mou mamma dit il a nia makolo anna gana bamma et et n'ont tant damaro ton goya kossia il se cantantir et real madrid attaquant qu'on a l'équipe doit doit jouer contre barcelone c'est les si on ne marque pas c'est la faute de qui l'entraîneur qui m'a mis là-bas moi d'amaro je n'ai même pas joué d'un fc fc bila ou fc à 5 moi on vient parce que quelqu'un même on m'impose devant l'attaque du real madrid je suis là bas je ne fais que tomber je ne marque pas c'est la faute de qui donc c'est pareil mamadie et un toka mamadie et un toka toka nara amaya kolo c'est ça la vérité andemou nana reconnuma le savoir faire ça compte oui on dit non on n'aime pas la france la côte d'ivoire le président ouattara nous savions ce qu'il a été dans le passé à la fmi et les postes qu'il a occupé c'est un génie le président ouattara quoi qu'on dise le développement en côte d'ivoire par rapport aux autres pays si c'est crédit il a peu crédit si c'est faire les grands projets il sait le faire si c'est chercher les bonnes personnes pour son gouvernement oui c'est que les guinéens ne savent pas ce coup d'état l'échec est énorme savez le président facondé avait travaillé sur un projet de 500 jeunes tout récemment si je vous dis et là c'est vrai que il consultait des gens mais lui-même il travaillait personnellement là dessus n'eut été ce coup d'état la walloy il allait changer beaucoup c'est pourquoi les anciens ministres beaucoup de d'affes avaient peur c'est pourquoi quand il y a eu le coup d'état certains étaient contents pour eux ils allaient en profiter la guinéka acceptons la vérité acceptons la vérité même si vous n'aimez pas le monsieur là le président facondé il avait l'amour de ce pays j'ai j'ai dit aux gens autant du président facondé tout le mal asseyez vous analyser fermeture des frontières c'est qui si les services de renseignement les militaires ne disent pas au président a il ya des menaces de d'attaque est ce qu'on a d'ailleurs on a fermé les frontières quelle partie qu'on a fermé où il ya le fief de l'ufdg vers le sénégal la gambie la partie où on peut dire les militants de l'ufdg sont nombreux pourquoi ils n'ont pas fermé le côté mali la côte d'ivoire le libéré à la syra lyonne tout ça s'était fait exprès il fallait s'aimer la haine il fallait faire en sorte parce que eux déjà ils avaient l'intention de faire leur coup d'état il fallait énerver le plus le peuple encore de plus et c'est ce que les bandits ont fait beaucoup de guinéans n'ont pas compris et quand il y avait des manifs le général bafoué était toujours présent les journalistes à ce moment n'avait pas fermé les médias les journalistes étaient sur le terrain mais jamais un journaliste ne nous a montré une image où les policiers sont en train de tirer ou de militaires chaque fois les journalistes rentraient les policiers rentraient on nous dit à la dernière minute il ya eu des morts ici ils ont tiré ici tout ça s'était fait pour salir le pouvoir et je posais des questions ici à qui profitait les morts mais le temps devant madu de bouillard avec les nouvelles technologies aujourd'hui il ya eu combien d'images où on voit des gendarmes avec des armes balles et réelles en train de tirer des armes dans les sacs combien d'images on vous a montré et tout ça là c'est pour vous dire que le guinéen doit réfléchir à beaucoup de choses je vous ai dit le coup d'état là il ya la main de dieu dedans il fallait que ce coup d'état arrive c'est vrai on a trompé l'ufdg deux fois ceux qui ont fait le coup d'état étaient les mauvaises personnes au temps du présent alfa condé ils ont sali le pouvoir du présent alfa condé en quelque sorte révolté le peuple et ils se sont servis de ceux qui étaient opposés au présent alfa condé moi je vous ai dit depuis le départ je savais que la vérité allait triompher c'est pourquoi j'ai dit je vais jamais m'opposer à l'ufdg même demain on va parler d'élection ça va être de façon modérée pour le bien du pays le damaro d'hier et le damar moi je vous ai dit quand j'ai commencé à faire le j'ai commencé à faire mes premières vidéos j'avais regardé le pays vu tout ce que le présent alfa condé faisait la haine à chaque fois il y avait des morts on disait les peuples c'est ce qui m'a révolté c'est ce qui m'a poussé à faire des vidéos alfa isiaga qui était à new york il est là il est de l'ufdg la première fois que moi j'ai commencé à faire la vidéo j'étais dans le live du alfa isiaga j'ai dit mon grand je ne serai pas opposé à vous lorsque vous dites les jeunes qui tombent ce sont les militants de l'ufdg je serai de votre côté et je vais vous appuyer mais tant que vous dites c'est les peuples je dis vous serez opposé à moi parce que je sais la haine que ça va créer même le peuple qui s'en fout de la politique vous allez s'aimer la haine en lui c'est là d'autant cru que moi j'étais communautaire ou des trucs j'ai dit penser comme vous voulez mais mon combat ma vérité je vais dire ils n'ont pas compris c'est à partir de là que moi j'ai commencé allez-y demander alfa syaga c'est après le live j'ai dit alfa syaga comme vous aussi vous faites de live je vais commencer aussi à faire mes lives pour défendre la vérité j'ai toujours dit si vous êtes d'accord à l'époque même si la majorité c'était des peules il faut pas aller sur ce temps parce que c'est un parti politique qui est face au rpg arc-en-ciel l'ufdg anad donc c'est des militants d'un parti politique on ne peut pas les coller à une communauté quand vous le faites vous c'est mais la haine et je les ai dit si vous restez sur l'angle moi je vous ai donné vous allez voir beaucoup de guinéens vous accompagner sur ça mais ils n'ont pas compris d'autres se vantaient oui ils sont contre nous les peules nanani nanana pendant ce temps les bantamaso sont dans le rpg pendant ce temps général balde est le commandant de la gendarmerie pendant ce temps mamakani et minis et baoussoumane et tant d'autres tous les bababari là ils étaient tous là donc je les ai dit c'est un faux débat mais vous n'avez pas compris aujourd'hui d'un bouillard ce n'est pas pour rien ils ont mis d'un bouillard d'un bouillard a pris bachir diallo pour le maître ministre de la sécurité combien de jeunes de l'axe sont tombés combien de jeunes pourquoi le même discours le discours a changé mais lorsque c'était damanta voilà on voyait ça autrement on dit voilà mais aujourd'hui que lorsqu'on dénonce la brutalité de nos policiers tous les guinéens se voient dans le combat quand certains disent que je m'associe j'ai combattu le fndc hier pourquoi je m'associe au fndc aujourd'hui c'est contre l'injustice contre l'injustice mais eux hier certains avaient transformé le combat de fndc là à un combat communautaire lorsque vous menez un combat et tout le monde les gens se voient dedans là il n'y a pas de problème mais lorsque vous dites c'est telle communauté ils sont contre nous vous êtes en train d'aider l'autre s'il est malinqué vous allez pousser des malinqués à le soutenir et d'autres peuvent le voir et ça va être la division mais lorsque c'est des partis politiques dans chaque parti politique il ya toutes les communautés dans l'ufdg il ya les il ya les comment je vais dire le porte parole de l'ufdg là j'ai oublié j'ai oublié son nom il ya les kalemodou yansané il ya les foudéoussou il ya il ya monsieur kondé à lui kondé je crois seconder il ya tous ces gens qui sont là dans l'ufdg c'est comme le rpg les pantamassos il ya les domani doré comme l'actuel aussi porte parole de de du rpg quand c'est comme ça il n'y a pas de division quand on parle au nom des partis mais lorsque on vient on dit ah ils sont contre les malinqués les forestiers tant 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 c'est fini on sème la haine et c'est ce que beaucoup doivent comprendre chaque parti politique qu'on le veut aujourd'hui à deux grandes formations politiques en guinée le rpg arc-en-ciel et l'ufdg et qu'on le veuille ou pas le rpg la majorité c'est les malinqués qu'on le veuille ou pas l'ufdg la majorité c'est les peurs donc rien ne va changer cela rien ne va changer cela c'est comme le real madrid et le bassa maintenant ça dépend de la politique des leaders pour avoir la majorité c'est très simple donc on demande vraiment aux gens qu'on parle de des partis politiques et non des communautés sinon c'est le plan du cnfd maintenant j'ai un message partagé à dire à nos parents konian ké et je vais le dire en konian et après en français vous allez m'excusez non je vais dire d'abord en français vous savez l'affaire depuis vie le cnfd c'est qu'il vient de commencer maintenant et c'est amara qui est à la base ils savent pas ils ont peur de pivis ils ont peur de vernis ils ont peur de tous ces commandos là ils ont commencé maintenant vous savez autant de l'ancien à conté il y avait des jeunes comme là qu'on appelait des une mots dont la majorité c'est nos parents donc ils ont commencé à faire renaître encore ce mouvement de inoumo j'a pour faire la chasse à l'homme à claude pivis voici c'est que le cnfd ils sont tels ils sont même pas tranquilles avec l'affaire depuis vie et de son fils ainsi que de tous les commandos maintenant je vous ai dit sont prêts à tout pour détruire le pays mais ne mifola mobra mon coin niaz ka ou nien au le watido la allez dans la dendou becra koumala kouya koukessou kweko amara ou kosson go ni moni soukou le moca kake alfa kondé faire ansaya konyaka présent de l'assemblée abo moro ok n'a pas qu'on est très là konyaka mini si moi aucun présent pour connaît konyaka directeur konyaka surasi brion à la la hinaïn est si lola alfa la garde de koukou kouma bawé mais Amarana la groupe ou c'est-à-dire Konyaka Demi nous katafoula une mokobé ban bi kerete libérien kerete lagine men nou kafoku kato aïsara la ou la intérêt koson brese de ou be boulila aykama lomina aykoto mo bra mo le toro la kerete yon ni bi kafoku bandim nako koson diamana betien bi koukato mor fatala kadi konyaka dendo ma ko because ko pivi pivi aïbramo le pivi tay ju yedi kounou eleksyon ko le nake la brese ou ni konyaka ou tomani fem fore la mot be mons soukri be kalai la yaya alala yina lamboring berese mous solet akou atouk brese kan ka fo anyou malani ne mokou malani mo fataba ozi amakale berese mous solet donk berese ou ni man yaw mod douni yon men ou kou kato warid la aïma kwa kato pivi krela akere atena nabana donk kafwa yine aye hankiri soro hankiri dole mou minuyi fuy lote oula kalagine ketaro benayela ouna fuali mikela unani watimina unani mikela present akonda jamana bromima bi depi bandou nani kou amitu ya bebe tiyan aluk kata yurila di kou batra mou kualita kou kamor fada makal wata pivi nina aïkere minina nai kala wuri lomina alu yerebe dimisa ale mo kere oule batok kour penale international ukata alul ale kere oule kota minal afana kaita kata yu kour penale international nai hankiri soro koma kosa kanana assembla ale inu moko adou te problem no hanbi inu moko akere adou ta problem no bi adou problem no amerikian adou problem no dounia femme adou nyini karansini paye kata yire blana nam radjou mano pe gouverna se pivi nina ale bandi tiyaw ute ute se kanyini donk kone akade nemi fola nyane ay hankiri soro akuma mo beye an nouvel soro ouya kaka kou mi preparer me mo silekana foka kato mour fatala koko kamo kound na ni kake aido sra si yire kiri me kafoku kato inu mo koko kamo do sara tchete ouye ou ma foko for special ouye ou la force special ou est leur force spécial donc c'est pour dire à ces gens à nos parents de ne pas rentrer dans ces histoires eux même ils ont les forces spéciales ils n'ont qu'après leur force spécial aller chercher le colonel clove pivé donc faut pas qu'ils vont venir opposer nos parents en forêt là-bas les cognanquais et le guerzi donc c'est un message que je lance à nos parents de ne pas tomber dans le piège du cnfd voici des chaos qu'ils veulent s'aimer en guinée tant que eux ils sont à conakry la guinée brûle c'est pas leur affaire il n'y a pas de roule c'est pas leur affaire tant qu'eux ils sont dans le palais ils ont le courant ils mangent bien l'argent nos maigres recettes ils vont se servir de ça leur famille sont à l'étranger donc c'est pourquoi je fais l'alerte à nos parents de ne pas tomber dans le piège de s'aimer en forêt là-bas de vivre ensemble de tout partager nos parents vont dans les villages reculés ils vont acheter l'huile de palme le commerce ça se passe bien l'entente l'entraide entre eux là-bas il y a des endroits où la terre appartient à des forestiers nos parents viennent on les donne ces terrains quand ils cultivent la terre souvent ils donnent un deux sacs donc ne gâtez pas cela pour ces bandits là ne gâtez pas cela pour ces bandits là les gens ont tout dit ici sur le président le facondé mais le président le facondé n'a pas mis dadis en prison d'ailleurs il s'occupait de dadis les gens ont tout dit ici colonel Claude il était dans l'armée il n'avait ce n'est pas le président le facondé c'est eux qui sont venus gâter c'est eux qui sont venus avec la division c'est eux qui sont venus avec la haine donc il faut que les gens comprennent cela donc merci à tout le monde et demain encore je vais repasser le même message pour nos compatriotes il ne faut pas tomber dans ces pièges pour l'amour de Dieu parce que le CNRD et quel développement ils vont parler tout ce qu'ils veulent ils veulent des foyers de tension donner de l'argent à des jeunes vous allez entendre il y a l'affaire de Inumo la forêt est déstabilisée nos parents guerisés les conflits quoi quoi on va alerter nous ne voulons pas cela plus jamais plus jamais plus jamais plus jamais donc tout le monde ceux qui ont entendu le message véhiculons trouvons des solutions à nos problèmes mais il ne faut pas envenimer parce que c'est ce qu'ils veulent pousser les uns contre les autres créer des foyers de tension donner les armes pour que les gens s'entretuent on ne va même pas parler d'élection ils vont dire tout de suite là vous voyez comment on peut parler d'élection toute une région donc voici des et c'est pourquoi nous ne pouvons pas garder de telles nouvelles c'est mieux de partager pour alerter on dit mieux vous prévenir que guérir nous nous taisons certains jeunes aujourd'hui avec la vie chère on va venir donner de l'argent les donner des armes pour dire voilà faites ça faites ça boum c'est facile d'éviter que de voilà une fois que le feu commence tout de suite là on ne pourra pas éteindre donc quand ils vont venir pour donner des armes à des gens n'acceptez pas ils vont faire le double jeu donner de l'argent les armes à des gens et en même temps ils vont aller encore donner trouver des gens de l'autre côté pour leur donner des armes encore vous allez voir tout de suite la forêt sera en guerre donc on ne souhaite pas cela que dieu nous évite cela d'encore bonne soirée à tout le monde merci à Banna Banna Kamara Lamzi Komara et merci à Mohamed Touré et en tout cas tous nos parents de la forêt qui ont entendu le message j'aimerais que vous faites des vidéos en Gerze en Keler en Thomas voilà dans toutes les langues de la forêt pour alerter les gens de ne pas tomber dans ces pièges là parce que le CNRD est mal intentionné et c'est Amara qui a la base de tout voilà qui travaille avec les Dumbuya pour ça donc Sédiki Kamara merci à vous Alphaba Lamzi Komara Djibril Konate merci à vous merci à Fatmata Keïta Mohamed Touré merci merci à tous les patriotes Inch'Allah Kadel Diaby merci à vous on se reprend demain David Bangoura merci à toi mon frère Aboula Diakite merci à vous Sédiki Kamara Ibidino Diallo merci à vous Musa Sédiki Moussasana Moussasana